... Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. François Hollande entame sa visite d'Etat aux Etats-Unis. Le président français est arrivé tout à l'heure sur le sol américain. Programme chargé et petit plat dans les grands du côté de la Maison-Blanche pour ce séjour de trois jours. Les deux présidents ont signé une tribune commune pour sceller une alliance transformée. Décryptage de cette visite qui démarre avec l'historien François Durper tout à l'heure. C'est un geste fort de soutien de la part de l'ancien président Nicolas Sarkozy a assisté ce soir au premier meeting parisien de Nathalie Kosciusko-Morizé dans le 11e arrondissement. Malmenée dans les sondages, la candidate UMP bénéficie ainsi de l'engagement de celui dont elle a été porte-parole lors de la dernière campagne présidentielle. Toutes les images et l'analyse à suivre de l'éditorialiste à valeurs actuelles François Dorsival. Le pacte de responsabilité annoncé par François Hollande continue de faire des remous au sein de la gauche. Une partie de la majorité s'inquiète de la nouvelle orientation économique du gouvernement. La gauche de la gauche dénonce une trahison. On en parle ce soir avec Philippe Poutou du NPA. Et puis c'est l'image et la fierté du jour. Les deux premières médailles françaises à Sochi. Le compteur est donc débloqué avec l'exploit en or du biathlète Martin Fourcade et le bronze pour Jean-Guillaume Béatrix. Les deux Français sont tombés dans les bras l'un de l'autre, comme vous le voyez sur ces images. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Ce n'est plus une simple carte postale comme l'ancien président aime à en envoyer depuis quelque temps. Cette fois-ci, Nicolas Sarkozy assiste à un meeting politique et affiche son soutien et son engagement en faveur de la candidate UMP Nathalie Kosysko-Morizet. L'ancien président s'est dit heureux de faire ce geste d'amitié. Son arrivée au gymnase, j'appuie dans le 11e arrondissement, a été très applaudie. On l'écoute au micro de Sophie Normand. Je suis là par amitié pour Nathalie, qui a été une porte-parole courageuse, intelligente pendant ma campagne. Et le moins que je puisse faire, c'est lui rendre son amitié et sa fidélité. Et je suis heureux de faire ce geste d'amitié pour elle. Et on parlera de cette actualité un peu plus tard dans ce journal. Ce soir, le pacte de responsabilité annoncé par François Hollande continue de provoquer des remous à gauche. Certains, dans la majorité, dénoncent des cadeaux faits aux patrons. Après une semaine marquée par le recul sur le projet de loi Famille, ils veulent désormais se faire entendre par le gouvernement. On voit tout cela avec Nathalie Guilloire. La politique économique de François Hollande divise jusque dans son propre camp. Contre le pacte de responsabilité, l'aile gauche donne de la voix. Pour ses représentants, l'exécutif fait un cadeau au patronat. Pas des publics, sans contrepartie, sonnant des trébuchantes, ces aides doivent être remboursées si les objectifs ne sont pas atteints. Tel que c'est organisé, ce n'est pas fait pour qu'on nous entende, puisque l'autre critique que nous faisons à cette organisation, c'est que ça devait être un séminaire de travail et c'est devenu un show médiatique. Des tensions qui s'affichent juste avant le séminaire organisé par le Parti socialiste sur la réussite du pacte de responsabilité. Arlem Désir, le premier secrétaire du PS, assure lui l'unité de son parti. Tous les socialistes veulent la réussite de ce pacte de responsabilité. Tous les socialistes veulent qu'il y ait des contreparties claires et que le patronat s'engage. Le premier ministre Jean-Marc Ayrault souhaite clarifier la situation avec les élus de sa majorité. Il y a des interrogations. Il y a toujours des interrogations. Mais j'y répondrai. Il y aura du dialogue. Mais l'essentiel, c'est de réussir. Aujourd'hui, il n'y a pas le choix pour le pays. On n'a pas à se laisser aller à des débats, à des combats secondaires, mais de se concentrer sur l'essentiel. La rencontre a lieu à huis clos pour éviter de mettre en évidence les dissensions entre les parlementaires socialistes. Peine perdue, à quelques jours des négociations avec les partenaires sociaux, la gauche paraît plus divisée que jamais. Crise ouverte en Suisse après le référendum qui veut limiter l'immigration et instaurer des quotas. De nombreuses questions se posent au lendemain de ce résultat. Il s'agit notamment de savoir quelles sont les conséquences sur l'avenir de la Confédération helvétique au sein de l'Union européenne. Élément de réponse avec Jérôme Rabier. Une courte victoire du oui, mais qui pourrait avoir d'énormes conséquences. Car en votant contre l'immigration de masse, intitulé officiel de ce référendum, les Suisses remettent en cause la libre circulation des personnes. Cette règle existait depuis 2002 avec l'ensemble des pays de l'Union européenne, mais le gouvernement suisse a désormais trois ans pour mettre la loi en conformité avec le résultat de ce vote. Une très mauvaise décision pour le ministre français des Affaires étrangères. C'est une mauvaise nouvelle, à mon avis, à la fois pour l'Europe et pour les Suisses, puisque la Suisse refermée sur elle-même, ça va la pénaliser. La Suisse fait 60% de son commerce extérieur avec l'Union européenne et elle vit très largement de l'Union européenne. Un signe de repli sur soi ou bien une décision légitime pour se protéger, François Fillon semble opter pour la seconde option. Qu'elle veuille réduire globalement le nombre d'étrangers sur son territoire, c'est une revendication qui est parfaitement naturelle et qu'on doit placer sur le plan non pas de la défense de l'emploi mais de l'intégration. Reste maintenant à savoir quelles seront les conséquences pour l'Union européenne et la Suisse car les pays européens l'ont aujourd'hui répété. Sans libre circulation des travailleurs, tous les autres accords signés sont remis en cause. Par exemple, la circulation sans passeport ou l'accès au marché public dans les pays européens. Enfin, les négociations sur l'échange de données fiscales, c'est-à-dire sur la fin du secret bancaire suisse, seront probablement également suspendues. En votant oui à une question sur l'immigration, les Suisses ont peut-être isolé leur pays dans beaucoup d'autres domaines. Et je vous le disais dans les titres, François Hollande entame sa visite d'État aux États-Unis. Le président français est arrivé tout à l'heure, vers 20h, heure française sur le sol américain. Programme chargé et petit plat dans les grands du côté de la Maison-Blanche. Pour ce séjour de trois jours, les deux présidents, américains et français, ont signé une tribune commune pour sceller une alliance transformée. Et on évoque ce sujet et d'autres avec nos invités ce soir. François d'Orcival, bonsoir. Bonsoir, Sonia. Éditeur à l'Élise à Valeurs Actuelles. Avec nous également notre chroniqueur économique, Jean-Louis Gombeau. Bonsoir, Sonia. Bonsoir, Jean-Louis. L'historien et spécialiste des États-Unis, François Durper, bonsoir. Bonsoir, Sonia. Donc, elle démarre sur le plan des symboles, François Durper, des préparatifs. C'est une visite importante. Oui, la visite d'État, c'est le niveau le plus élevé du protocole. Par exemple, Nicolas Sarkozy n'est jamais allé en visite d'État. C'était 1996, Jacques Chirac, qui avait fait une visite d'État. Il y avait déjà eu des symboles. Il avait visité la résidence de George Washington. C'est un autre père fondateur de l'Amérique, celui qui a écrit la déclaration d'indépendance et qui est le plus francophile, puisqu'il était ambassadeur de France. C'est Jefferson. Donc là, en ce moment, ils sont à Monticello, qui était la résidence de Jefferson, dont le style néoclassé, d'ailleurs, rappelle l'hôtel de Salme. L'hôtel de Salme, qui est juste à côté du musée d'Orsay. Il passe devant, Jefferson dit, tiens, il me faut exactement la même chose chez moi. Et quelques mois plus tard, on a Monticello. Donc, c'est un amoureux de l'architecture. Donc, le symbole, en même temps, il ne va pas falloir que François Hollande reste enfermé dans le passé, l'histoire, l'amitié de 200 ans. Et c'est pour ça qu'il va se projeter assez vite vers après-demain, c'est-à-dire vers la Californie, la Silicon Valley. Mais d'abord, il y a quand même beaucoup de témoignages sur l'amitié franco-américaine, avec notamment cette tribune aujourd'hui, François d'Orsival, des deux présidents, qui veulent montrer qu'il regarde dans la même direction. Après, il faut bien le dire, une séquence qui a été compliquée sur la Syrie, où on se souvient, le Congrès américain, comme le Parlement britannique, n'avait pas voulu sauter l'obstacle face à une intervention. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est ce que vous dites, absolument la réalité, on ne peut pas dire mieux. Mais effectivement, il y a peu de mois, puisqu'il s'agit du mois de septembre, on était quand même dans une vraie crise, où la France qui voulait s'engager en Syrie a été bloquée par les États-Unis et les Britanniques. Il faut se rappeler une chose aussi, c'est que François Mitterrand avait été reçu également en visite d'État en 1983, le 21 mars très précisément, et que George Shultz, qui était à ce moment-là le secrétaire d'État américain, l'avait accueilli en disant « Nous n'avons pas de meilleur ami que la France », alors que le gouvernement français contenait quatre ministres communistes à l'époque. Donc, tout ceci entre dans la mise en scène que chacun veut accepter. Mise en scène, mais aussi sens profond de cette visite. Est-ce que c'est ce message, François Durper, c'est de dire, c'est ce que dit Barack Obama, il n'y a plus de leadership ? Il y a un leadership relatif, comme dit souvent d'ailleurs Hubert Védrine. On a besoin de vous, on a besoin de notre puissance, même si elles sont moins importantes que la nôtre. Quand il est arrivé comme président, il avait sous le bras le monde post-américain, l'ouvrage de Farid Zakaria, et donc il s'imaginait un monde multilatéral où les États-Unis seraient en co-leadership. Mais pour être en co-leadership, il faut qu'il y ait des puissances qui acceptent le leadership. Et il n'en a pas trouvé. Donc il est allé en Allemagne, Angela Merkel, il se dit que c'est une très grande puissance économique, mais c'est l'expression des économistes, « reluctant hegemon », c'est l'hégémonie réticente. Le Parlement britannique, vous l'avez souligné, le 29 août dernier, dit non, Nietzsche, et cet ami ancestral, eh bien, n'y va pas. Et donc il se retrouve tout seul, Obama, avec François Hollande. Alors là, John Kerry ressort la phrase, notre plus ancien allié, puisque la France, c'est le seul pays à ne jamais avoir fait la guerre avec les États-Unis. Il y a eu la quasi-war, on s'est échangé quelques coups de canon. Mais donc c'est quand même, ce n'est pas que du symbole. C'est la seule puissance, la France à être totalement fiable, parce qu'il y a un congrès qui n'est pas... Enfin, bon, l'Assemblée nationale ne va pas dire non au président. Il y a un moment de décide d'engagement sur le terrain en Afrique, en Centrafrique, et plutôt bien mener ses opérations. Exactement. Et puis sur la question de la Syrie, sur la question de l'Iran, ce n'est pas du tout la France qui est à la traîne. Elle est même parfois plus ferme que le président américain. Donc pour Barack Obama, il y avait un article de Politico qui disait pourquoi Obama aime la France. Pas qu'Obama aime la France. Il y a encore quelques années, vous vous souvenez, premier mandat, on disait qu'il y a un tournant post-européen. Il ne s'intéresse qu'à l'Asie, etc. Et là, tout d'un coup, c'est la France qui est le meilleur allié. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce n'est pas de la francophilie, c'est de l'opportunisme. On a trouvé la France. Il s'est rendu compte qu'il a trouvé enfin un allié, co-leadership. Et ils ont trouvé un exemple ce matin dans ce que vous dites, la tribune en Washington Post. C'est l'exemple de l'Afrique. L'Afrique, c'est l'exemple même, l'importance de l'Afrique dans le co-leadership. Notre nouveau partenariat. Justement, Jean-Luc Gombeau, cette visite a aussi comme objectif d'améliorer, de tenter en tous les cas d'améliorer la réputation économique de la France avec un voyage très attendu dans la Silicon Valley. On va rencontrer beaucoup de patrons, de chefs d'entreprise français. Puisque la moitié des Français qui vivent aux Etats-Unis sont installés dans la Silicon Valley. Il y en a à peu près 130 000, je crois. Mais on va aussi parler, peut-être, je ne sais pas, mais on va peut-être parler aussi des dissensions, des différences en matière économique entre la France et les Etats-Unis sur les dossiers majeurs. Puisque lundi prochain commence une nouvelle phase dans la négociation du traité transatlantique entre l'Europe et les Etats-Unis. Il faut bien voir que sur toutes les questions, les Français sont en désaccord avec les Américains, notamment sur trois d'entre elles qui sont extrêmement importantes, sur les questions agricoles. Ou là, est-ce que les Allemands ou d'autres, Bruxelles, va soutenir la position française alors que nous, on n'est pas du tout favorable à libre-échange agricole avec les Etats-Unis ? Sur le problème, parce qu'on va visiter Google, on va voir un entretien avec Eric Schmidt, le PDG, mais le problème, c'est qu'on est en bagarre contre lui parce qu'il nous fraude par équilibre fiscalement. Donc il y a un problème sur l'optimisation fiscale Donc on va mettre des points sur les livres, si on peut ? Exactement, les points avec ces grandes sociétés. Donc il y a une foule de dossiers quand même derrière l'entente cordiale, on pourrait appeler ça comme ça maintenant, qui sont en suspens. Malgré tout, Philippe Poutou, votre regard, votre avis, est-ce que c'est un signe, cette visite d'Etat, aussi de l'importance accordée à la France qui est une puissance mondiale, cinquième puissance, notre place dans le monde, est-ce que vous le voyez ainsi ? Je ne suis pas très bon analyste mais la première sensation c'est quand on voit ces réceptions-là mais comme toutes les réceptions quand les puissants se rencontrent les uns les autres il y a un côté écœurant ces grosses réceptions là on sait qu'ils vont faire un tour en délico, un avion, ça c'est le côté forme qui est déjà en soi écœurante on a vraiment l'impression qu'ils sont dans leur monde, dans leur bulle et à côté de ça il y a quand même toute la misère du monde mais après ce qui est plus inquiétant derrière c'est que quand ils se rencontrent c'est sûr qu'après il y a tout un côté hypocrite, amitié, pas amitié, tout ça c'est bidon mais par contre il y a un côté où on sent que ce sont les puissants qui se voient et qui essaient de coopérer malgré les aspects concurrents qu'il y a entre les capitalistes des différents pays n'empêche qu'ils essaient de coopérer et puis on sait que derrière c'est le partage du pillage du monde entier et sur l'Afrique c'est là où c'est dramatique c'est qu'en fait ils se soutiennent parce qu'il y a une politique de gendarme dans le continent africain c'est la France qui est la mieux placée mais derrière les Etats-Unis ils sont là et en fait au bout du compte c'est contre les peuples c'est des politiques contre les peuples et que quels que soient les dirigeants et c'est ça qui se met en place c'est qu'en fait et le marché transatlantique c'est une volonté aussi de développer au maximum la politique ultra-libérale on met en place des marchés alors il y a le marché européen et puis c'est de voir une coopération avec les Etats-Unis mais derrière tout ça c'est une politique contre les peuples d'instruction des services publics et donc on voit bien que c'est la politique ultra-libérale qui est menée au bout et c'est là où il y a une politique dangereuse et en plus complètement antidémocratique puisqu'en fait tout va se décider par en haut de plus en plus par en haut et au bout du compte on le voit bien c'est qu'il y a deux mondes les riches qui s'enrichissent et les peuples qui sont écrasés voilà d'accord mais quand même tout décider par en haut aux Etats-Unis au moment où le président des Etats-Unis est entièrement bloqué par le congrès qui est contre lui là je dois dire que je ne suis pas tout à fait en accord avec vous le deuxième point en fait et c'est l'essentiel François Hollande reviendra-t-il des Etats-Unis converti confirmé dans sa conversion du virage social-démocrate ou pas parce que effectivement il y a quand même des apparences qui sont assez rigolotes par exemple Obama adhère-t-il d'une certaine façon au modèle français dont nous sommes si fiers ou bien au contraire est-ce François Hollande qui va se convertir à ce qu'il va découvrir dans la Silicon Valley où il y a tant de français expatriés pour des raisons fiscales sociales administratives et tout ce que l'on sait il crée ici et il développe là-bas bon et bien on va voir ce qu'il en sera cet aspect très intéressant dans le gombo oui et avec un petit point que j'ajouterai par rapport à ce qu'a dit l'ami d'Orsival c'est que ça va être un bon voyage pour François Hollande parce qu'il est très bien accueilli par Obama qui est populaire en France les américains et le congrès ne veut pas qu'il s'exprime sous prétexte qu'il serait trop à gauche donc voilà moi j'ai dit qu'il y avait une incompatibilité d'agenda mais bon vous avez la bonne information je crois c'est ce que laisse entendre l'Élysée donc c'est intéressant pour lui en France c'est à dire vous voyez aux Etats-Unis on me trouve trop à gauche n'est-ce pas donc je ne peux pas parler au congrès et en même temps je serre la main chaleureusement à Obama si vous lisez la presse américaine une partie de la presse américaine vous avez l'impression que François Hollande c'est Philippe Poutou c'est à dire que c'est l'homme qui voulait taxer les 64% Philippe Poutou et donc qui voulait taxer les voilà donc c'est quand même effectivement assez particulier mais vous avez parlé il y a 30 ans François Mitterrand avait fait une visite d'Etat aux Etats-Unis et à l'époque il y avait l'image d'une France qui créait le Minitel qui était une France tech-friendly qui était la France de la technologie aujourd'hui c'est ça il faut qu'ils convertissent cette de toute évidence cette amitié géopolitique en quelque chose d'autre c'est à dire revenir de la Silicon Valley avec déjà la capacité à transformer l'image de la France aux Etats-Unis déjà il y a peu d'Américains qui le connaissent alors évidemment ils le connaissent un peu mieux par d'autres voies du fait de sa vérité mais quand vous demandez à 10 Américains est-ce que vous connaissez le président français il y en a 2 qui vous répondent oui Nicolas Sarkozy mais j'ai retenu aux Etats-Unis Philippe Ploutou François Hollande même combat ah mais là c'est tout comment dire c'est une part politicienne c'est à dire qu'effectivement à Hollande on voit la dispute entre la droite et Hollande ici en France la droite elle ne sait même plus quoi dire tellement Hollande mène une politique de droite donc après il y a des surenchères ultra libérales et aux Etats-Unis on peut penser aussi que Barack Obama suivant le cas il est présenté comme quelqu'un à gauche et puis voilà en réalité ils sont du même monde est-ce qu'il est à gauche oui il est à gauche alors le problème c'est qu'est-ce que ça veut dire être à gauche ça veut dire faire un plan de relance ça veut dire arracher la géantie est-ce qu'il est à gauche pour vous Barack Obama Philippe Ploutou est-ce qu'il est à gauche pour vous Barack Obama avec les réformes sur la santé qu'il a menées et tout cela non c'est pas un homme de gauche c'est vrai qu'il y avait cet espoir là quand il est arrivé pour en tout cas une partie du peuple mais un peu comme avec Hollande il y avait un espoir mais on s'aperçoit qu'une fois qu'ils sont au pouvoir même s'ils ont des politiques parce qu'il y a des moments ils ont Barack Obama il ne peut pas tout escanter il est obligé d'avoir une politique un peu de protection sociale il y a aussi une obligation par rapport à la misère qu'il y a aussi parce que c'est ça qui est mais sinon les convictions des uns et des autres on voit bien que c'est des convictions libérales qui mènent tous à peu près une même politique donc de ce côté là ils font partie de ce monde là on mettait tout dans le même sac ce soir dans le même sac c'est un peu vite enfin les expressions c'est pas forcément bonnes mais c'est vrai qu'ils mènent des politiques libérales alors après les Etats-Unis de la France mais là on le voit ils savent qu'ils peuvent s'entendre ils savent qu'ils peuvent coopérer ils savent qu'ils peuvent discuter de la même chose avec les mêmes mots et ça c'est sûr après le problème c'est qu'il y a deux mondes il y a les politiciens de gauche ou de droite on pourrait les mettre dans un monde dans le monde des puissants dans le monde de ceux qui dirigent et après il y a les peuples et donc moi ce que je dis ce qui compte aujourd'hui c'est comment les peuples comment les peuples comment faire face à ces politiques libérales qui écrasent les peuples et donc oui le problème qui se pose aujourd'hui c'est qu'ils puissent c'est pas tout à fait les mêmes économies les Etats-Unis sont à 3% à 6% de chômage la France a beaucoup plus de difficultés donc on n'est pas dans des pays qui sont à égalité et puis quand vous êtes aux Etats-Unis même si tous les indicateurs ne sont pas extraordinaires et bien vous n'entendez pas parler toute la journée de la crise de la crise de la crise les gens ils entreprennent ils sont dynamiques la misère est énorme aux Etats-Unis elle est vive comme Détroit c'est catastrophique elle est en banque route mais si on vous propose d'intervenir à présent restez avec nous évidemment tous sur un autre thème puisque ce soir il y avait une autre actualité j'allais dire locale municipale Nicolas Sarkozy a assisté à un meeting politique il a affiché son soutien et son engagement en faveur de la candidature UMP Nathalie Cossisco-Morizé l'ancien président s'est dit heureux de faire ce geste d'amitié on voit tout cela avec Sophie Normand et on en parle juste après Nicolas Sarkozy venu en amie simplement pour soutenir celle qui fut sa ministre et la porte-parole de sa campagne présidentielle en 2012 un geste fort de soutien tant ses apparitions sont rares alors quand il arrive c'est la cohue je suis là par amitié pour Nathalie qui a été une porte-parole courageuse intelligente pendant ma campagne et le moins que je puisse faire c'est lui rendre son amitié et sa fidélité et je suis heureux de faire ce geste d'amitié pour elle un peu plus et on en oublierait presque la reine de la fête l'ambiance l'ambiance c'est plutôt pour Nicolas Sarkozy ou Nathalie Kosciusko-Morizet et si on disait que les deux menaient le même combat ça vous irait bien ça eh ben Nathalie pour Paris Nicolas pour la France on est bon il vient là en tant que soutien de Nathalie Kosciusko-Morizet il habite à Paris c'est une de ses amies c'est tout à fait normal qu'il vienne mais c'est pas son retour en politique je crois que c'est une grande erreur de dire ça Nicolas Sarkozy un soutien bienvenu pour NKM bousculé dans les sondages à six semaines du premier tour des municipales voilà pour cette réunion ce soir et j'ajoute que nous serons un public sénat sera présent aux différents meetings des autres candidats dans un souci d'équilibre bien sûr François d'Orsival ferveur à l'arrivée de Nicolas Sarkozy ce soir dans un gymnase à Paris cette présence témoigne bien sûr de l'amitié qu'il porte à son ancienne porte-parole c'est ainsi qu'il faut le voir mais bien entendu c'est comme ça qu'il fallait le voir mais évidemment c'est aussi une sortie pas encore une rentrée dans l'arène politique mais c'est une sortie de plus nous l'avons vu en Charente-Maritime il a multiplié les décorations il a multiplié et en Charente-Maritime il avait commencé à parler puis on l'a vu beaucoup dans les concerts de Carla et là aujourd'hui il jouait un rôle politique je soutiens c'était évidemment le but de cette sortie alors pour autant est-ce que nous sommes là dans un acte politique fondamental pas encore pas encore parce que Nicolas Sarkozy a l'habitude d'envoyer ce qu'il appelle les cartes postales c'est-à-dire dire je suis là et c'est vrai qu'il se montre de plus en plus jusqu'à ce que il avait dit qu'il le ferait l'été prochain nous verrons ce qu'il en sera jusqu'à ce qu'il dise publiquement ce que sont ses intentions mais celles-ci varieront selon la situation politique du moment naturellement et celui de sa situation dans l'opinion publique jusque-là je crois qu'il faut garder la prudence qui est nécessaire mais il est vrai que ce soir la campagne de Nathalie Kosciusko-Morizet à Paris a vraiment commencé Philippe Poudou qu'est-ce que vous pensez de ce retour sans cesse commenté souvent par les commentateurs aussi entretenu par les proches souvent l'entourage de Nicolas Sarkozy c'est vrai que depuis qu'il a été dégagé il y a un an et demi Sarkozy dégagé oui oui il a été dégagé il a perdu une élection ça vous arrive aussi ça fait 18 mois qu'il prépare son retour on sait qu'il va revenir vous avez perdu une élection aussi il est archi ambitieux il pense qu'à ça et là l'amitié avec Kosciusko-Morizet c'est bidon il gère son retour petit à petit donc voilà on sait qu'il va revenir après le problème c'est qu'il y a des requins entre eux ils sont requins entre Copé Fillon et tout ça il va y avoir une grosse bataille c'est pas dit qu'il s'en sorte gagnant Sarkozy de l'histoire mais après le problème c'est que là on voit ce cercle là nous on a envie de dire qu'on s'en fout de ça après le problème ce qui fait chier c'est que la politique de Hollande elle remet la droite en position de revenir c'est ça le problème alors après maintenant pour le camp des opprimés ou le camp de la population ce que nous on a envie de discuter c'est comment on vire à la fois ces politiques de droite libérale ou les politiques de gauche libérale donc là on voit le cirque à droite on voit le cirque à gauche maintenant le problème c'est comment on retrouve du problème à la bête et comment il y a une remobilisation sociale Il y a le cirque à droite vous l'avez dit il y a le cirque à gauche et qu'est-ce qu'il y a à la gauche de la gauche que vous représentez ? Ben justement on a des grosses difficultés parce que nous on est militants dans des organisations qui sont très proches et très rattachées à la population et comme il y a aujourd'hui plutôt un sentiment de résignation ou un sentiment d'impuissance c'est vrai qu'on vasouille on n'arrive pas aujourd'hui à mettre en forme une contestation sociale alors que la colère est là alors qu'il y a des tas de toute une politique qui est catastrophique pour les milieux sociaux enfin pour tous ceux qui trinquent à cause de la crise depuis très longtemps et on n'arrive pas à riposter ça c'est le problème qu'on a mais maintenant l'urgence elle est là Vous connaissez pardonnez-moi une forme j'allais dire d'impuissance, de résignation ? Ben aujourd'hui oui quand même parce que quand on voit malheureusement les appels syndicaux comme la semaine dernière les appels de la CGT on voit bien qu'aujourd'hui on ne mobilise plus comme à une certaine époque et au contraire par contre c'est la droite qui mobilise dans la rue c'est la droite qui occupe la rue la droite et puis tous les réacs qui sortent du bois donc le problème qu'on a c'est celui-là c'est comment on peut faire retourner la roue comment on peut changer le rapport de force et c'est là où l'enjeu du moment à la gauche de la gauche c'est pour ça que la semaine dernière on a proposé d'organiser une manifestation une révolte de gauche dans la période qui vient avec toute la gauche de la gauche avec les milieux syndicalistes ou associatifs c'est de voir comment on peut reconstruire le mouvement social ça c'est à venir la semaine prochaine ? c'est la semaine dernière et là on est en train d'en discuter on espère rapidement avoir des réunions où on organise un rendez-vous comme ça qui puisse d'une certaine manière être un déclic et un retournement des choses et pour qu'à un moment donné la population elle prenne sa revanche François Dorsel vous entendez ce que dit Philippe Poutou il n'y a pas une mobilisation on ne va pas dire d'un peuple de gauche mais en tous les cas de ces électeurs qui ont voté pour François Hollande c'est ce que ressent tous les élus socialistes qui sont engagés dans la campagne municipale ils sentent que en ce moment la campagne est en train de se cristalliser elle se cristallise surtout à droite et dans la gauche et en particulier pour les élus socialistes eux ressentent cette résignation qui se traduira au moment du scrutin par plus d'abstention plus d'abstention à gauche parce qu'effectivement c'est là que l'on voit la déception qui est traduite d'ailleurs dans les sondages et on aura donc l'occasion d'en reparler merci beaucoup messieurs d'avoir été nos invités merci à vous en bref ce soir le sénateur UMP Serge Dassault annonce qu'il demande la levée de son immunité parlementaire il devance ainsi l'examen ce mercredi par le bureau du Sénat de cette demande des juges en charge du dossier je vous le rappelle d'achat présumé de voix à Corbeil et Sonne et tout de suite c'est le tour de l'info il est signé ce soir Flora Sauvage un an ferme contre Denis Gauthier Sauvagnac l'ancien dirigeant de la puissante union des industries et des métiers de la métallurgie a écopé de trois ans de prison dont deux avec sursis dans l'affaire de la caisse noire de la fédération patronale il devra aussi verser une amende de 375 000 euros je prends acte de la décision du tribunal qui me paraît procédé d'une analyse juridique certes mais essentiellement d'une forme de désapprobation morale et je pense que je vais en parler bien sûr avec mon client mais que l'appel est pour nous une évidence à 40 jours des municipales Manuel Valls était ce matin à Florange en Moselle il est venu pour faire le bilan de la zone de sécurité prioritaire locale une visite et un couac à l'extérieur Edouard Martin l'ancien leader CFDT et aujourd'hui candidat socialiste aux élections européennes est refoulé par le service d'ordre du ministre de l'intérieur le ton monte finalement le maire socialiste de Florange vient le récupérer et lui ferait le chemin vers la salle des débats opération escargot et barrage filtrant les taxis se sont mobilisés aujourd'hui contre la suspension du délai de 15 minutes imposés au VTC les véhicules de tourisme avec chauffeur pour la deuxième fois en un mois ils protestent contre la concurrence des loyales exercée selon eux par les VTC et les mototaxis on ne demande pas de les enlever on demande de les réguler c'est tout on veut qu'il y ait une loi c'est tout pour ces VTC qui racolent toute la journée dans les aéroports c'est la fin de l'ère de la Noé à Paris le maire socialiste a présidé son dernier conseil de Paris ce matin applaudi dans les rangs de la gauche comme de la droite Bertrand de la Noé va quitter son fauteuil de mer 13 ans après avoir arraché de haute lutte la capitale à la droite Et on arrive à la fin de ce journal merci de nous avoir suivis merci de votre fidélité tout de suite votre soirée documentaire avec un film intitulé Tunisienne sur la ligne de front belle et douce nuit à demain je vous retrouve à 22h avec plaisir bien sûr Générique